Ce journal vous est offert par Daco SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité. Le prix du lutte à du carburant et gasoil dans la zone ouest de la République démocratique du Congo sont désormais revus à la baisse. Cela fait suite aux arrêtés ministériels du vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba, portant fixation du prix du carburant à la pompe, une décision saluée par plusieurs conducteurs. Environ une vingtaine de morts et des centaines de personnes disparues, tels sont les bilans provisoires du naufrage survenu sur le lac Kivu, c'est jeudi 3 octobre 2024. Le bateau merdit en provenance du Minova, dans la province voisine du site Kivu, à destination de la ville d'Egoma au nord Kivu, à Chaviré, à quelques centaines de mètres du port des Kituku. Le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a échangé le mercredi 2 octobre avec le chef de mission diplomatique et le chef des agences du système des Nations Unies. C'est en vue de sensibiliser les bailleurs de fonds pour la mise en œuvre du programme conjoint d'appui à la réforme de la police nationale congolaise, chiffrée à 91 millions de dollars américains. Images et commentaires. Appuyer le gouvernement de la République démocratique du Congo dans son projet de réforme de la police nationale congolaise, tel était l'objet de cette sensibilisation du bailleur de fonds par le vice-premier ministre, ministre de l'intérieur, Jacquemain Chabani. Car la mise en œuvre de cette réforme nécessite de moyens financiers conséquents en ce qui concerne, entre autres, la logistique, la mise à niveau et la formation des policiers. Puisqu'il s'agit d'un processus de réforme, il est tout naturellement indiqué qu'il soit évalué au terme d'une période donnée. Il va de soi que l'état d'avancement du projet en cours d'exécution soit connu pour tirer les conséquences, en vue de prendre des dispositions qui s'imposent afin d'atteindre les résultats attendus. Alors qu'une enveloppe de 91 millions de dollars américains est nécessaire pour la mise en œuvre de ces programmes conjoints d'appui à la réforme de la police pour une durée de 5 ans, seulement 11 millions de dollars sont disponibilisés par le bailleur de fonds, d'où la nécessité et l'urgence de faire voter la loi sur le programme national de la police nationale congolaise. La grève des conducteurs routiers de véhicules poids lourds opérant sur la route nationale numéro 1 dans les 300 Kinshasa Matadi a été levée le mercredi 2 octobre au cours d'une rencontre entre le vice-premier ministre de Transport et Voix des Communications, Jean-Pierre Bimba, et le syndicat des transports routiers ainsi que la Fédération des entreprises du Congo. Grève décrétée en signe des revendications liées à l'amélioration de leurs conditions socioprofessionnelles. Arrivée à Matadi dans la matinée de mercredi 2 octobre 2024 par l'aérodrome de Tchimpi, le vice-premier ministre en charge des transports a présidé cette réunion tripartite gouvernement intersyndical de la FEC. Objectif, à trouver des solutions pouvant désamorcer les mouvements des grèves décrétées par les transporteurs des véhicules poids lourds. Des négociations qui ont abouti à quelques recommandations dans l'application stricte des accords de Caritas issus de la tripartite de novembre 2023 qui revoyait à la hausse pour 500$ les salaires des conducteurs et 50$ les frais des voyages pour les chauffeurs et 25$ pour les convoyeurs. Décision acceptée. En guise du premier palier, le paiement des transporteurs est augmenté à 350$ américains. Après négociations intenses, sous la haute direction de son excellence, monsieur le vice-premier ministre, ministre des transports, voies de communication et des enclavements, les partis dont le gouvernement, la province du Congo central, le patronat, les syndicats et associations affiliées, se sont mis d'accord en signant ce PV portant suspension de la grève, débuté depuis le 16 septembre 2024, avec comme recommandation l'application intégrale des accords de Caritas de la tripartite de novembre 2023. Ainsi, nous demandons par la présente à tous les transporteurs routiers de reprendre le transport sans entrave sur le tronchon Kinshasa-Matadi-Kinshasa. Faut-il rappeler que cette grève des transporteurs routiers a occasionné une hausse des prix sur les marchés des biens et services à Kinshasa, ville approvisionnée par Matadi. Il faudrait donc savoir que le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamere, a l'heure de sa prise de parole en début de semaine à la cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, appelait « Les Africains à l'unité et à la solidarité » pour faire face aux défis communs qui s'imposent à eux et à saluer le progrès et la maturité de la classe politique ivoirienne et les sursauts patriotiques de son peuple, modèle à copier pour la paix et les développements. Suivez. Invité d'honneur à la cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, le président de l'Assemblée nationale congolais Vital Kamere a de son allocution devant les députés, les sénateurs et plusieurs invités ivoiriens salué des primes à bord, les progrès et la maturité de la classe politique ivoirienne et les sursauts patriotiques de son peuple, modèle à copier pour la paix et les développements. Il a loué les efforts déjà entrepris par le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, et son homologue de la Côte d'Ivoire, Alassane Draman Ouattara, pour le rapprochement de leurs deux peuples ayant en commun la même culture et le même défi. Aujourd'hui, comment ne pas saluer chaleureusement toutes les transformations qualitatives que je veux observer dans tous les secteurs de la vie nationale, dans ces beaux pays, qui a résolument tourné le dos à la haine ethnique et à la crise identitaire. Mon vœu le plus cher est que, plus jamais, l'Africain ne déteste l'Africain, et que dans l'unité et l'amour, les Ivoiriens maintiennent cet élan et que les autres Africains les remboîtent le pas pour une Afrique qui s'élève. Par ailleurs, le speaker de la Chambre basse du Parlement de la RDC a saisi cette opportunité du haut de la tribune du Parlement ivoirien pour interpeller les nations et la communauté internationale sur la situation sécuritaire précaire dans l'est de la RDC suite à la guerre d'agression imposée par le Rwanda et les supplétifs du M23. Mais c'est depuis 30 ans que notre pays est en guerre. Comment voulez-vous vous occuper du développement au moment où une grande partie de la République démocratique du Congo est occupée par les agresseurs ? Nous pensons qu'avec l'aide de la diplomatie parlementaire, vous allez certainement venir au secours de la République démocratique du Congo. Notez qu'à son discours chaleureusement applaudi par le député ivoirien, le président de l'Assemblée nationale ivoirien, Adama Biktogo, a lancé solennellement au peuple ivoirien et à tout le pays africain et à ceux de la francophonie, un appel à la solidarité avec la RDC pour que cette situation d'agression cesse. En mission à Kinshasa depuis quelques jours, le directeur général du groupe de la Banque africaine des développements pour l'Afrique centrale a rencontré le ministre congolais du développement rural Mohindou Nzangui le mercredi 2 octobre dernier. Les échanges emportés sur l'appui que la Banque africaine des développements devra apporter au gouvernement congolais visent via ses ministères dans le but d'impulser les développements des zones rurales. Écoutez. Nos échanges ont porté sur l'appui que devra apporter la Banque africaine des développements au gouvernement congolais, donc à ce ministère, pour faire des zones rurales, des zones de prospérité. Le ministre nous a présenté les ambitions du gouvernement. C'est un ministère clé et je suis impressionné par la vision, les ambitions que le ministre d'État a pour les zones rurales. Les grands projets d'accès à ces grands espaces ruraux dans les différentes provinces, accès à partir des fleuves, accès à partir des pistes rurales, l'électrification rurale, surtout la dimension du secteur privé, la dynamisation de l'économie rurale à partir de l'implication du secteur privé local, ce sont des choses qui résonnent dans l'oreille, j'allais dire, d'un responsable de la BAD, comme du pays béni. Et nous voulons appuyer, nous voulons appuyer cette ambition. On dit généralement, ce ne sont pas les ressources qui manquent, ce sont les grands projets qui manquent. Et ici, je pense que nous avons de grands projets, donc nous allons nous atteler à ce que nous savons faire, mobiliser des ressources, mobiliser nos partenaires pour réaliser ces grandes ambitions des ambitions pour, justement, comme je l'ai dit, rehausser le niveau de vie des populations rurales congolaises. Et j'ai lancé un appel au chef de l'État, Madame la Première ministre, pour que ce soit effectif, cette capitalisation. Je suis direct, je suis africain, je dis que je suis congolais, je suis maintenant un acteur au niveau de la région. Il faut, il faut qu'on arrête les batailles institutionnelles. Lorsque quelque chose a marché, on donne le moyen pour amplifier. On ne va pas encore changer le dispositif qui a bien marché. Autre chose à signaler dans ces journales, accroître les activités du service national, entre autres dans l'encadrement des jeunes désireux et la production agricole était au cœur des discussions le mercredi 2 octobre à Kinshasa entre la Première ministre Jérôme Tosminoua Toulouka et le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabouik au sortir des échanges avec la chef du gouvernement. Le numéro 1 du service national s'est dit déterminé à étendre le centre de bâtisseurs de la nation dans différentes provinces dans le but d'élargir les actions du service national. On écoute le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabouik dans cet extrait choisi par Ose Kabamba. J'ai été reçu en audience par madame son excellence madame la première ministre chef du gouvernement et la discussion a porté autour de la possibilité de voir le service national contribuer de manière significative et efficace à la résolution de certains problèmes au niveau de la nation notamment dans ce que nous avons toujours fait dans l'encadrement de la jeunesse des œuvres dans la production agricole et autres. Elle a beaucoup insisté sur le souhait du gouvernement d'accroître les activités qui sont faites au niveau du service national et à cette occasion nous avons nous lui avons rassuré de la disponibilité de l'engagement du service national à Évreu pour que cela devienne une réalité. Voilà en bref ce qu'a été l'objet de mon audience auprès de son excellence madame la première ministre. Vous savez au service nous sommes très pragmatiques lorsque nous recevons les instructions nous essayons de mettre tout en œuvre pour que cela soit exécuté dans les meilleurs délais. Je dirais nous sommes en train d'élaborer un plan de montée en puissance du service national un plan triennal de montée en puissance du service national dans tous les domaines dans la production agricole dans l'élevage dans l'encadrement de la jeunesse dans la reconstruction parce que vous savez que le service national c'est un organe paramilitaire qui a commission de canaliser les efforts de tous les jeunes pour contribuer à la reconstruction et au développement de la nation. Il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin de cet encadrement. Nous sommes encore à une échelle nous voudrions vraiment monter nous serions très contents le jour où on encadre 100 000 jeunes par année par exemple. Je l'annonçais au sommaire de ces journales environ une vingtaine de morts et des centaines de personnes disparues tels sont les bilans provisoires d'après les sources locales du naufrage survenu sur le lac Kivu c'est jeudi 3 octobre 2024 le bateau merdit en provenance des Minova dans la province voisine du site Kivu à destination de la ville des Goma au nord Kivu à Chaviré à quelques centaines de mètres du port des Kituku qui avoisine la ville des Goma avec à son bord au moins 300 personnes seule une quarantaine de rescapés ont pu être secourus à première vue les naufrages pourraient être dus à la surcharge le nombre de passagers était bien au-delà de la capacité du bateau Rams Kiriza membre de la société civile a été joint depuis la ville des Goma au nord Kivu par Oseekabamba Suivez C'est au tour des 10 heures que le bateau Amve Merdi à Chaviré provenant de Minova vers Goma dans le lac Kivu c'était à 200 mètres de pied d'accostage du port de Kituku alors il y a beaucoup de questions à se poser comme on n'a pas encore les manifestes on est difficile à faire un bilat provisoire puisqu'on doit savoir à travers les manifestes dans les bateaux il y avait combien de personnes combien de rescapés aujourd'hui combien de morts et combien de disparus c'est cela la question que nous devrions nous poser et que les manifestes devraient nous donner réponse mais malheureusement jusqu'à près du contraire je viens de vous partager les chiffres de 47 rescapés que je viens de voir avec mes propres éziers il y a plus de 22 morts déjà entre autres 5 enfants de moins de 5 ans et la situation je pense que le bilat va continuer peut-être toujours à grandir puisque jusque là les efforts continuent dans le lac Kivu on fait tous les efforts même les réformes provenant malheureusement du Ouata étaient avec nous aujourd'hui matin pour nous aider à rechercher les corps et les disparus dans les lacs Dans le reste de l'actualité la chute du taux d'inflation hebdomadeur s'est poursuit et c'est pour une septième fois consécutive l'indice des prix à la consommation s'affiche désormais à 0,10% au 27 septembre contre 0,11% une semaine plus tôt cette baisse de l'inflation s'est notamment reflétée dans l'évolution de l'indice de prix de la majorité des fonctions des consommations sauf celle des produits alimentaires et boissons non alcoolisées mentionne ainsi la banque centrale du Congo dans sa note hebdomadeur de conjoncture économique les contours complets avec Igor Biwaka la tendance est bonne du moins en ce qui concerne l'évolution de l'indice des prix de la plupart de fonctions de consommation en République démocratique du Congo la banque centrale du Congo vient de noter pour une septième fois consécutive la baisse du taux d'inflation hebdomadaire ceci est passé des 0,11% à 0,10% au 27 septembre les fonctions de consommation concernées par cette décélération sont notamment le bien-service divers dont la contribution à l'inflation hebdomadaire est passée de 9,9% à 8,3% le restaurant et hôtel ne dérogent pas cette tendance baissière leur contribution passe de 6,7% à 5,7% c'est autant pour la fonction logement eau, électricité gaz et autres combustibles dans la part à l'évolution de l'indice des prix à la consommation c'est affiché à 13,4% contre 26,7% une semaine plus tôt par ailleurs les produits alimentaires et boissons non alcoolisées n'ont pas observé cette baisse de l'inflation la BCC note par contre une progression de leur contribution à l'inflation hebdomadaire avec une pondération passant de 47,7% à 61,2% au 27 septembre cette progression est bien réelle et se confirme dans la plupart de centres de négociation à Kinshasa où le commerçant et acheteur déplorent la hausse des prix des articles de consommation cela avec pour incidence d'un côté le ralentissement des activités commerciales à petite échelle pour la plupart de cas et de l'autre côté la baisse du pouvoir d'achat outre le produit alimentaire la contribution de la fonction de transport s'est également affichée à Laos avec une pondération de 11,2% contre 8,4% une semaine plus tôt pour rappel le gouvernement avait initié une série de mesures annoncées lors d'une conférence des presses animée par le ministre de l'économie nationale Daniel Moukoukou Samba parmi ces mesures figurait entre autres l'allègement de la fiscalité sur les importations de neuf produits alimentaires leur est tombée positive sur le panier de la ménagère sans dépuleur attendu par la population et pour terminer c'est officiel le prix du litre du carburant et du gasoil dans la zone ouest de la République démocratique du Congo sont désormais revus à la baisse et c'est suite aux arrêtés ministériels du vice-premier ministre en charge de l'économie nationale Daniel Moukoukou Samba ce jeudi la décision a été saluée par certains quoique les conducteurs disent attendre les effets concrets de cette baisse David Mouinte et Jires L'OTT pour le reportage Après avoir été saluée par la population quinoise la baisse des prix du carburant décidée par le ministre de l'économie et qui entre en vigueur le jeudi 3 octobre 2024 doit entraîner une diminution des 13% du prix du litre de l'essence et du gazole dans les zones ouest pour l'instant les conducteurs de transports en commun disent attendre l'effectivité de cette baisse annoncée nous avons appris la baisse du prix du carburant à la pompe mais personnellement je n'ai pas constaté ces réajustements à la baisse dans le station service j'ai acheté aujourd'hui un litre d'essence au prix habituel d'environ 3500 francs congolais rappelons que cette diminution des prix du carburant à la pompe touche également les régions est et sud après avoir impliqué le secteur privé à chaque étape des réformes menées le gouvernement s'attend à ce que les réductions des prix convenus soient appliquées de manière rigoureuse prenons à présent la revue de presse des journaux Paris c'est jeudi dans la ville de Kinshasa Mesdames et Messieurs bienvenue à tous dans cette revue de presse économique débutant cette revue de presse avec Forum des As qui titre sa troisième page le VP Moko Kossamba annonce la baisse du prix de l'essence c'est une bonne nouvelle pour les populations de la zone ouest du pays Le vice-premier ministre ministre de l'économie nationale Daniel Moko Kossamba a signé le mercredi 2 octobre un arrêté révisitant à la baisse les prix des produits pétroliers a fait savoir Forum des As pour le journal conformément à cet arrêté qui entre autres entre en vigueur ce jeudi 3 octobre le prix du litre de carburant à la pompe dans la zone ouest passe de 3 340 francs à 2 990,49 francs pour l'essence soit une baisse de 13% et des 3 435 francs à 2 979,73 francs pour les gasoils soit également une réduction de 13% En croire le journal le gouvernement congolais rassure les opérateurs du secteur qu'il suit de près l'évolution des cours du pétrole sur le marché mondial déterminé à préserver les pouvoirs d'achat des Congolais en ligne avec les engagements du chef de l'état Félix Tshisekedi qui en fait l'une des priorités de son second mandat Terminons cette révis de presse avec les monitors qui titrent à sa troisième page également montage grossier contre Jules Alinguete encore une fois Nicolas Casadi a raté sa cible Le confrère note que bien qu'en sursis l'ancien argentier national qui se trouve être député national aujourd'hui donne l'impression de refuser de mourir seul ou encore d'entraîner des innocents dans sa chute c'est ainsi qu'au lieu de ses terres mieux d'adopter un profil bas il manipule certains médias en mal de sensation pour distiller des mensonges et honté dans l'objectif de nuire à l'honneur de Jules Alinguete inspecteur général chef des services de l'inspection générale des finances le journal indique que dans les soucis de rétablir la vérité un éclairage mérite donc d'être apporté à ces mensonges dénu des tous fondements pour les tripes domadaires le premier éclairage mérite d'être fait sur les chiffres il ne s'agit pas des 30 millions de dollars mais plutôt des 28 millions de dollars décaissés sur les 7 milliards de dollars générés par les processus de révisitation du contrat chinois deuxièmement Jules Alinguete n'essaie pas octroyer 28 millions de dollars comme cet homme le laisse entendre mais il s'agit de l'argent à partager entre toutes les parties prenantes aux négociations dont les membres de la société civile le ministère des finances Nicolas Casadier s'est conseillé le ministère des ITPR la présidence de la République l'IGF Foner ainsi que la CGT et sur les 28 millions le président de la République avait autorisé qu'il soit défalqué une somme à redistribuer à titre des jetons des présences aux membres de la commission au nombre des 253 qui ont siégé pour plus de 30 réunions tenues pendant près des 12 mois Fin de cette revue de presse merci à vous de l'avoir suivi Nous sommes arrivés à la fin de ces journales mais avant de nous quitter voici le rappel de principaux titres Le prix du lutte du carburant et gasoil dans la zone ouest de la République démocratique du Congo sont désormais revus à la baisse cela fait suite aux arrêtés ministériels du vice-premier ministre en charge de l'économie nationale Daniel Moukoko Samba portant fixation du prix du carburant à la pompe une décision saluée par plusieurs conducteurs Environ une vingtaine de morts et des centaines de personnes disparues tels sont les bilans provisoires d'une naufrage survenue sur le lac Kivu c'est jeudi 3 octobre 2024 le bateau merdier en provenance du Minova dans la province voisine du site Kivu à destination de la ville d'Egoma au nord Kivu à Chaviré à quelques centaines de mètres du port de Kituku Cette journée est terminée mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi et bon de suite des programmes sur nos antennes Au revoir Ce journal vous a été offert par Daco SARL Société d'expertise comptable et de fiscalité Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501